... Monique, c'est une fidèle de l'université populaire. Elle a commencé avec nous il y a trois ans. Et ce qu'elle nous expose, c'est toujours de très, 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 très grande qualité. Monique est quelqu'un de très rigoureux. Et ses élèves ne s'en plaignent pas, quoique. Elle enseigne au lycée tiers. Elle est professeure certifiée. Et ça fait 25 ans qu'elle enseigne la philo. Dont une vingtaine au lycée tiers. Un peu plus, même, oui. Plus de 20 ? Oui, un peu plus de 20 ans. Je ne voulais pas dire en tournage. Non, ce n'est pas grave. Depuis quelques années, elle enseigne au lycée tiers. La semaine dernière... Et elle participe également à un collectif qui est les philosophes publics. Les philosophes publics sont présents quasiment tous les dimanches de la canalière, de 14h à 16h. Et les gens peuvent aller discuter avec les membres de ce collectif. Mais également, les philosophes publics interviennent en milieu carcéral. Et puis, dans plein d'autres initiatives, d'autres événements. Et chaque fois qu'on les sollicite, généralement, ils disent oui, d'accord. C'est un joli partenariat qu'on entretient aussi ensemble à l'Université populaire depuis trois ans aussi. Donc, j'étais craintif, disons, mais bon, peut-être qu'on croit que l'Université populaire va faire de la concurrence au collectif des philosophes publics. Et donc, on continue à travailler ensemble et à organiser les événements. Merci encore Monique pour tout. Merci à toi. Et si vous voulez qu'elle revienne... Vendredi 24, nous recevons Alain Cazard, Jean-Marie Grondard et Antoine Dreyfus, qui, tous les deux, ont écrit il y a deux ans un livre dont le titre est La France qui gronde. Et j'avais programmé ça il y a quelques mois déjà. Ça reste d'actualité. Donc, c'est à partir de 18h30 à Alain Cazard, dans la grande salle. Vous y êtes bien évidemment conviés. Et je pense que ça va être un grand moment de discussion. Pensez à rallumer vos téléphones portables en partant. Et puis, belle soirée. Merci. Merci à vous. Ce n'est pas la peine de m'applaudir. Je suis là toutes les semaines, même si ça ne vous fait pas plaisir. Merci Jean-Pierre. Merci à la Casa Consola aussi de nous accueillir si généreusement. Alors, pour ce soir, j'avais envie d'intituler cette proposition « Peuple comme multitude ou bien comme communauté politique ». Alors, c'est une proposition qui fait suite à ce que je vous ai... exposé la semaine dernière. La dernière fois, nous avons analysé un sens du mot « peuple ». C'est le sens ethnologique du mot « peuple ». Et nous avons dit que ce sens était opérateur d'un certain nombre d'effets. Alors, le sens ethnologique, c'est le sens qui est enveloppé dans le mot de « nation ». Et nous avons vu que ce sens était opérateur d'unité, qu'il était opérateur aussi de passivité, et qu'il était opérateur de xénophobie. Or, ce que je voudrais essayer de mettre en place ce soir, c'est que... Or, là où le peuple existe comme communauté politique souveraine, comme peuple souverain, eh bien, il va pouvoir légitimement s'imposer comme acteur majeur en politique. Peuple au sens politique, c'est un opérateur révolutionnaire. C'est peut-être un opérateur réformateur, mais c'est un opérateur majeur de la politique, réformateur de l'organisation sociale. Et d'ailleurs, les révolutionnaires, d'une certaine manière, qui auront lu Rousseau, qui est le premier à parler du peuple au sens juridique ou encore politique du terme, ne s'y tromperont pas, puisqu'ils feront de Rousseau le père de la Révolution. Donc, cela signifie que peuple, au sens où je vais l'employer ce soir, est l'objet d'un conflit politique, dont l'enjeu est un certain mode de configuration de la multitude. C'est-à-dire, soit de sa passivité, soit de son activité, de son activité relative, mais aussi, donc, un mode de configuration de ses droits, de ses droits à l'expression, de ses droits, donc, à la contestation. C'est-à-dire que, selon comment on entend « peuple », on n'a pas, vis-à-vis de lui, les mêmes attentes, on n'a pas, vis-à-vis de lui, les mêmes exigences, et surtout, on ne lui accorde pas les mêmes droits. Donc, pour les anti-lumières, nous l'avons vu la dernière fois, liberté, droit universel à liberté, ne signifie rien. Or, c'est au nom de valeurs universelles, propres au genre humain, les valeurs de liberté, d'égalité, de solidarité humaine, ou encore de fraternité, ainsi que l'ont exprimé les révolutionnaires, que se construit la notion de peuple au singulier, non pas les peuples, mais le peuple. Et comme le dit Rousseau dans les Mille, le peuple compose le genre humain. Donc, peuple devient, chez Rousseau, le nom de l'universel, mais pas n'importe quel universel, le nom de l'universel qui s'attaque à l'oppression. C'est ce sens-là qui trouve à se définir, à ce moment-là, le nom de l'universel qui s'attaque, donc, à l'oppression. Et les révolutions américaines et françaises, les révolutions, la première étante américaine, les révolutions américaines et françaises vont instituer le peuple comme réalité juridique et politique. Le peuple deviendra, donc, dans ses actes révolutionnaires, le peuple souverain, c'est-à-dire l'autorité suprême de faire la loi. Alors, il y a un point de départ. Au point de départ de cette construction, il y a bien l'idée d'un droit, c'est-à-dire l'idée d'un droit universel, l'idée d'un droit inaliénable à la liberté. Ça signifie qu'on ne pourrait soumettre légitimement un individu ou un peuple à des lois sans son consentement, sauf à nier précisément les droits de l'humanité, c'est-à-dire sauf à déclarer qu'on a affaire, donc, à quelqu'un qui n'est pas par nature libre. Donc, tout gouvernement de là, comme le dit très très bien Rousseau, est républicain. Alors, cela signifie que soit l'humanité est libre et on ne peut lui imposer des lois sans son consentement. Soit elle est composée d'esclaves et alors on va pouvoir lui imposer des lois par force. Des lois qui pourront même être à son avantage, car il est clair que certains auraient avantage à être conduits. Mais, il me semble que la modernité, la modernité et les lumières commencent, la modernité et les lumières commencent avec cette proposition, c'est une proposition de Puffendorf, c'est un jurisconsulte, donc, du XVIIe siècle, un théoricien du droit, donc, du XVIIe siècle. La modernité commence avec cette proposition de Puffendorf. Puffendorf dit ceci, « La capacité naturelle de commander ne suffit pas pour donner le droit de l'exercer sur ceux qui, par leur nature, sont propres à obéir. » Et Puffendorf a ajouté, « Il est clair que certains auraient avantage à être gouvernés. Il est clair que certains ont bien des difficultés à se gouverner eux-mêmes. Mais, de ce qu'une chose est avantageuse à quelqu'un, il ne s'ensuit pas non plus qu'on puisse la lui faire accepter par force. » Pour les anciens, là, j'étais chez les modernes, « Pour les anciens, la supériorité naturelle ou à qui suffit à justifier un droit de commander ? » Ceux, bien entendu, qui ne disposent pas de la capacité de se gouverner eux-mêmes. Par exemple, un médecin peut ordonner une médecine à son patient et le malade a intérêt, évidemment, à accepter cette médecine. Il n'aura pas son mot à dire tant il lui est avantageux d'obéir. « Pour les modernes, aucune supériorité, que ce soit une supériorité d'intelligence, de compétence, ne donne droit de commander. Car, précisément, les êtres humains sont libres par nature. C'est-à-dire que je peux refuser de me soigner par liberté, même en ayant avantage à suivre une ordonnance. » Donc, si l'on passe de l'individu à la nation, cela signifie que le peuple devra consentir aux lois. Car s'il n'y consent pas, cela signifie qu'il n'est qu'esclave. Le peuple devra consentir aux lois car on n'a pas le droit de les lui imposer par force. Même s'il était dans son avantage de les lui imposer, il faut qu'il y consente. Sauf à le considérer précisément comme n'étant pas pourvu de droit et de ce droit inaliénable à la liberté. Alors, ça, c'est vraiment le message de la modernité. C'est le message de la modernité, c'est le message des lumières et c'est le message qui donnera lieu aux théories dites du contrat social. Alors, c'est donc au nom du peuple et selon la volonté du peuple qu'un État légitime va pouvoir gouverner. Il est l'exécutant d'une volonté populaire. Il n'est que l'exécutant d'une volonté générale. Donc ici, on voit le peuple souverain, le peuple autorité suprême de faire la loi. Sa volonté est fixée dans la Constitution. Elle a été fixée dans la Constitution par une assemblée constituante pour nous dans le moment de la Révolution française. Sa volonté est fixée dans une Constitution qui va dire les droits fondamentaux correspondant à la volonté générale. Et l'État tire son autorité du mandat que lui a remis volontairement le peuple. C'est le sens du contrat social. Donc, on voit bien, ici, le peuple désigne quoi ? La source de la légitimité politique. Cette source d'où les représentants de la nation tirent la légitimité donc de l'exercice de leur magistrature. Le peuple est bien une entité qui choisit de mandater des représentants qui vont exécuter donc sa volonté. Alors, tel est le mythe, j'ai envie de dire, tel est le mythe de notre République. Alors, je parle de mythe car ici, en un premier sens, donc, aucune multitude, aucune nation ne s'est assemblée dans l'histoire pour parler d'une seule voix. C'est-à-dire pour dire d'une seule voix, donc, nous, peuple, assemblée, voulons. Nous, peuple, assemblée, donc, avons cette volonté générale, décidons, proclamons. Or, pourtant, c'est ce qui se trouve être fixé dans les Constitutions, les différentes Constitutions, donc, françaises, mais aussi, donc, dans la Constitution américaine. Enfin, je me réfère, en tout cas, donc, à celles élaborées par Jefferson et Madison, enfin, les pères de la Constitution. Donc, il s'agit bien d'une fiction. Et ce qui est intéressant, c'est que les effets de cette fiction, eux, sont très, très réels. C'est une fiction qui a des effets très réels, c'est-à-dire, donc, déjà, c'est une fiction qui a pour effet fixé le peuple comme une entité juridique dans l'écrit de la loi. C'est-à-dire, cette fiction fixe la réalité juridique du peuple, autrement dit, fait du peuple l'autorité suprême de faire la loi. C'est le peuple qui s'exprime dans la Constitution, qui dit vouloir la liberté, l'égalité, la fraternité, etc. C'est ce peuple auquel on donne un droit, donc, dans les Constitutions françaises de 1791, 1793, mais aussi 1848, auquel on donne un droit d'insurrection, de révolte contre la tyrannie. Deuxième effet, ce mythe fait exister un peuple physiquement comme corps électoral. Troisième effet, il s'agit d'une fiction, mais c'est une fiction qui, comment dire, va produire des luttes très réelles, c'est-à-dire au nom de laquelle des luttes réelles sont conduites, on a envie de dire, de la Révolution française, et la première étant la Révolution française pour notre partie du monde, mais pour une autre partie du monde, à savoir le Nouveau Monde, la Révolution américaine, et puis, ensuite, toutes les révolutions et toutes les insurrections qui émaillent le XIXe siècle et le XXe siècle. Donc, ce que je veux souligner là, c'est que peuple, c'est vraiment un mot qui est opérateur de subjectivation, c'est-à-dire qu'il construit un sujet politique. C'est un opérateur de subjectivation, il produit un certain sujet, pas n'importe quel sujet, pas le sujet passif, donc, du peuple ethnie, pas le sujet passif du peuple nation, pas le sujet soumis à sa tradition, à ses ancêtres, à son héritage, à son sang, etc., etc., pas ce sujet passif, mais un peuple, justement, pardon, un sujet qui est acteur, auteur des lois, qui prend sa place dans la communauté politique, capable de renoncer à son intérêt particulier pour penser, donc, à l'intérêt général, capable de penser au-delà de ses intérêts propres, on pourrait dire égoïstes, pour penser le bien commun. Et c'est l'ensemble, précisément, de ces citoyens capables de penser le bien commun, et bien, qui compose le peuple souverain. Alors, interroger le peuple comme fiction, c'est ce que je voudrais faire ce soir, c'est se demander, justement, quelle est la réalité de ce peuple, autrement dit, s'il est possible, véritablement, au peuple de parler d'une seule voix. J'entends par là, donc, s'il n'y a jamais, à l'intérieur d'un peuple, qu'une multitude, que des intérêts particuliers, s'il est possible pour les particuliers, donc, de dépasser leur représentation pour atteindre l'universel, c'est-à-dire quelque chose qui soit valable, et pour moi, et pour autrui, si le peuple peut, simplement, donc, exprimer une volonté générale, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un peuple se distingue de la multitude, et apparaît comme peuple, et si le peuple parvient à se constituer comme peuple, c'est-à-dire à être autre chose qu'une multitude, le peuple peut-il durer comme peuple ? Ou bien, durer comme peuple, est-ce que cela suppose pour un peuple avoir des actes particuliers, des actions particulières, qui le reconstitueront, en quelque sorte, comme un peuple, c'est-à-dire, donc, qui feront de lui tout à fait autre chose qu'une multitude. La multitude aurait tous les défauts, justement, que l'on prête au peuple lorsque l'on refuse de lui accorder une voix, lorsque l'on refuse de lui accorder des droits. Dire de la multitude qu'elle a tous les défauts qu'on prête au peuple quand on lui fait le reproche d'être incapable de prendre son destin politique, c'est dire de la multitude, précisément, qu'elle n'a pas de voix, ou plutôt qu'elle a une multitude de voix, non pas une seule voix, mais la multitude est sans unité, elle est sans volonté générale, elle est sans visée commune, elle est irrationnelle, elle est ignorante, elle est indifférente à la chose publique, elle est constituée d'individus aux intérêts divergents, irréconciliables, bref, elle n'a rien d'un peuple. Le peuple, par opposition ou au contraire, apparaîtrait comme communauté politique susceptible de porter une voix, une voix qui réclame précisément des droits, et des droits qui sont des droits à l'égalité, et à l'égalité des libertés, non pas n'importe quelle égalité, mais une égalité des libertés. Autrement dit, le peuple politique apparaîtrait comme ayant une seule volonté à battre la tyrannie, en finir avec l'oppression, la situation d'exploitation, la situation d'aliénation, autrement dit, il s'agit d'établir des lois qui garantiraient une égalité des libertés. Alors, pour qu'un peuple existe comme peuple, ne faut-il pas qu'il forme un corps, ne faut-il pas qu'il ait une voix ? Alors, ce que je voudrais qu'on voit tout d'abord, c'est si l'on fait de l'ignorance, de l'immaturité, si l'on fait de l'individualisme les marques du peuple, alors on posera que les volontés du peuple ne peuvent être formulées que, et accomplies d'ailleurs, que par ses représentants, c'est-à-dire par un État disjoint, par un État extérieur au peuple, par un État situé, merci beaucoup, situé au-dessus de la société, mais en tout cas, pour un État qui est au-delà du corps social lui-même. Puis, je voudrais qu'on voit avec Rousseau qu'un peuple est, lorsque précisément les membres du peuple sont citoyens, c'est-à-dire se pensent comme auteurs et acteurs de la vie politique, c'est-à-dire auteurs des lois, et donc au principe de l'organisation sociale, au principe des lois qui organisent la société, et que cela signifie être citoyen. Et enfin, je voudrais aller dans la direction où cette représentation du peuple est un véritable opérateur d'action, autrement dit, si je l'indiquais dans un petit préambule, un opérateur de subjectivation, et donc c'est cette représentation du peuple qui permet de légitimer, de justifier des luttes concrètes, qui peuvent se tenir aussi dans notre actualité, mais qui sont destinées à redémocratiser un régime politique. Faiblement, ainsi que je l'ai souligné la dernière fois, pour le nôtre en tout cas, faiblement démocratique. Alors, tout d'abord, cette première proposition, à savoir que lorsque le peuple est considéré comme n'ayant pas une seule voix, eh bien il ne va pouvoir parler qu'au travers de ses représentants. Alors, ne parler qu'au travers de ses représentants, pourquoi ? Parce que seuls ses représentants, d'une certaine manière, sauraient dire quelle est la volonté générale. Pourquoi ? Parce que pourquoi le peuple ne pourrait-il parler d'une seule voix ? Eh bien déjà parce qu'il n'a pas une seule langue. Il y a plusieurs langues. Au moment de la Révolution française comme au moment de la Révolution américaine, la nation n'a pas du tout unifiée linguistiquement. Il y a plusieurs langues, plusieurs traditions. Il y a des peuples qui, semble-t-il, sont incapables de communiquer et de s'entendre. Alors, l'un des premiers, à ce moment-là, vous voyez, le peuple, d'une certaine manière, est irréel. Il est irréel comme corps physique. Il est irréel comme entité, donc, organique. C'est-à-dire, il peut exister comme nation, identité ethnique, ainsi que nous l'avons dit la dernière fois, mais il ne peut pas exister comme peuple, c'est-à-dire donc comme corps portant une seule voix, c'est-à-dire donc une seule visée ou encore une seule finalité. Alors, je vais me référer à très peu de monde, mais je voudrais peut-être quand même m'appuyer sur une ou deux théories ou pensées, donc, de philosophes politiques ou d'acteurs majeurs de l'histoire et de la pensée du peuple. Et je me réfère tout d'abord à Thomas Hobbes. Pourquoi ? Parce que c'est l'un des premiers théoritiens du contrat social. Alors, je vais me référer ici seulement, donc, à des théoriciens ou à des philosophes pour lesquels peuple, ça signifie quelque chose, ou plutôt, donc, pour lesquels droit de l'homme, droit de l'homme entendu comme droit naturel à la liberté, à l'égalité, ça signifierait quelque chose, ça signifie quelque chose. Donc, Thomas Hobbes, pour Thomas Hobbes, c'est l'un des premiers philosophes du contrat social, droit naturel, effectivement, ça signifie quelque chose. Mais Thomas Hobbes dit que si le peuple était une personne, eh bien, il ne pourrait prendre les armes contre lui-même. Le peuple n'est pas une personne, il représente une multiplicité d'intérêts, donc, particuliers, et la situation de guerre, et notamment de guerre civile, que rencontre Hobbes en son temps, donc, c'est une situation qui est l'expression, le témoignage de ceci, que le peuple ne peut parler d'une seule voix. Donc, il ne pourrait prendre les armes contre lui-même s'il était conscient, au bout du compte, de son existence comme corps, et s'il portait une seule volonté, un seul vouloir. La situation insurrectionnelle témoigne de ceci, qu'on a affaire seulement à une multitude. On a affaire à une multitude, on n'a pas du tout affaire à un peuple. Cette multitude est un agrégat, sans unité, n'a pas naturellement d'unité, et donc, il va falloir faire exister, d'une certaine manière, sa multitude, cette multitude comme unité, en lui donnant des porte-voix. Des porte-voix, et ces porte-voix, sont les représentants du peuple. C'est-à-dire que, dire, quels sont les droits du peuple que l'État se devra de, comment dire, de faire valoir, par un ensemble de lois qu'il fera respecter fortement, fortement, c'est un pouvoir despotique, et le pouvoir tout à fait idéal pour Thomas Hobbes, un pouvoir fort, capable de faire respecter de fortes lois, sous lesquelles chacun, donc, pourra vivre en sécurité, c'est-à-dire dans cette sécurité, qui fait qu'il ne sera pas à la merci d'un plus fort que lui, qui, dans son indépendance, et dans l'usage de son indépendance, pourrait le placer sous un rapport, donc, de domination, autrement dit, le réduire à sa loi. Donc, plutôt que de laisser, finalement, les individus être dans une situation de guerre où chacun a peur de son semblable, c'est-à-dire peur de ceci que l'autre, usant de son indépendance naturelle, mais étant plus fort que moi, me réduise, finalement, à la situation d'être dominé, il vaut mieux s'en remettre à un État central, distinct, séparé du corps social, mais capable de faire valoir les droits du peuple. Donc, le peuple n'est qu'une multitude, il ne sait pas véritablement, par lui-même, dire quel est son intérêt et où est son intérêt. S'il ne le peut, c'est qu'il est pris dans cette peur, qui l'empêche, finalement, de voir loin, de voir clair, de voir bien, où est son intérêt véritable. Et à partir de là, donc, ce peuple, eh bien, doit trouver, par le biais d'un État entièrement artificiel, qui incarne, qui est l'autorité absolue de faire la loi, parce que c'est le mandat du peuple, finalement, que d'exister selon des droits, mais un mandat que le peuple, par lui-même, n'est pas capable de formuler, voyez-vous. Donc, ce contrat-là, c'est un contrat formulé par un État qui prend en charge, finalement, la destinée d'un peuple dont il sait les droits, mais ce n'est pas un, comment dire, un mandat qui serait remis explicitement par un peuple parlant d'une seule voix. Ce peuple-là, de toute façon, n'existe pas, il n'existe que comme multitude. Alors, ce qui est intéressant, c'est ici, il me semble, c'est que c'est un penseur des droits de l'homme qui refuse donc au peuple d'avoir des droits alors même qu'il pense, pardon, de parler d'une seule voix alors qu'il pense les droits de l'humanité, les droits de l'homme. Alors, le peuple ne peut parler autrement que par ses représentants, c'est le choix aussi que feront les révolutionnaires et aux États-Unis et en France. Donc, et aux États-Unis et en France, si je me réfère à Madison, qui est le quatrième président des États-Unis d'Amérique, Madison dit clairement qu'il est fort probable que la voix publique exprimée par les représentants du peuple soit plus en accord avec le bien public que si elle était exprimée par le peuple lui-même rassemblée pour cet objet. C'est-à-dire que si le peuple se rassemblait pour décider donc de son bien, de ce que doit être le bien public et pour instituer donc ce bien public, il ne saurait le faire. Il n'y aurait que des volontés particulières, une dissolution, voyez-vous, enfin une dissolution, non, même pas une multiplicité donc de voix trouvant à s'exprimer, une multiplicité d'intérêts divergents et particuliers et pas du tout donc d'expression d'un bien commun. Donc c'est par ces représentants que le peuple est susceptible d'avoir une unité et la même chose si je peux dire pardon pour les mannes de Sieyès et de Madison parce que je les réduis au même. Bon, il y a bien une différence évidente mais ce qui m'intéresse c'est l'écho que cela trouve aussi chez les révolutionnaires français. Sieyès lui-même donc les citoyens qui se nomment des représentants c'est-à-dire qui nomment quels seront leurs représentants les citoyens qui votent qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi ils n'ont pas de volonté particulière à imposer s'ils dictaient des volontés la France ne serait plus cet état représentatif ce serait un état démocratique le peuple je le répète dans un pays qui n'est pas une démocratie et la France ne saurait l'être le peuple ne peut parler ne peut agir ne peut agir que par ses représentants alors peut-être un contresens possible c'est les républicains et c'est la république qui parle un représentant de la république et qui dit donc la France ne saurait être une démocratie pourquoi parce qu'on a en tête le modèle démocratique athénien c'est-à-dire à peu près un désastre c'est-à-dire un modèle d'instabilité c'est-à-dire que le modèle démocratique ce n'est pas du tout un modèle enviable préférable souhaitable pour les révolutionnaires français ce serait plutôt le modèle à éviter pourquoi parce que la démocratie a été mise à mal il y a eu la tyrannie des 30 enfin il y a eu des soulèvements et puis elle a très très peu duré donc quand on construit la république on veut au contraire construire quelque chose de durable qui soit très très solide dans le temps et donc la république ne saurait être une démocratie mais si elle ne saurait être une démocratie c'est aussi parce que le peuple est incapable de parler il est incapable de parler par lui-même il n'a pas de voix il n'a que des voix donc voilà qui représentent du conflit du dissensus de la différence il n'y a pas au bout du compte de volonté générale donc il manque d'unité mais aussi il va manquer non seulement d'unité mais aussi il va manquer d'instruction et puis il va manquer de maturité c'est à dire que s'il ne parvient pas à viser par lui-même son bien le bien commun c'est parce que il n'est pas suffisamment instruit et il manque de maturité alors on voit bien que le choix des révolutionnaires est lié à une représentation du peuple c'est à dire que le peuple est bien le peuple souverain c'est bien l'autorité légitime de faire la loi il est compris comme cette source légitime de la loi mais il est incapable d'exercer au bout du compte sa magistrature il est incapable d'exercer la souveraineté donc il y a le peuple souverain d'un côté puis de l'autre côté l'exercice de la souveraineté peuple souverain d'un côté autrement dit donc l'acteur dont on ne pourra pas se passer puisque c'est lui qui légitime l'état mais cet acteur est fixé dans la constitution il est figé comme sujet donc de la constitution c'est celui qui parle dans la constitution mais ensuite donc l'état un dispositif séparé du corps social est chargé d'exécuter finalement cette volonté du peuple mais le peuple d'une certaine manière n'a plus à parler il s'exprime en nommant des représentants et ensuite ces représentants donc exécutent la volonté populaire ils ont pour mandat d'exécuter cette volonté populaire qui est inscrite donc dans la dans la constitution alors c'est ce n'est pas tout à fait indifférent ou c'est pas c'est pas voilà c'est pas par hasard que l'assemblée voyez-vous du peuple justement a choisi de s'appeler assemblée nationale au moment de la révolution française plutôt qu'assemblée du peuple c'est à dire qu'elle représente la nation c'est à dire un ensemble d'individus qui n'existe pas à ses yeux suffisamment comme peuple donc par contre eux exprimeront la volonté populaire donc ici on voit qu'on a une nation ou encore un démos irrationnel immature facteur de de trouble ou fauteur de trouble et facteur d'instabilité donc il y a il y a tout un effet là il y a tout un ensemble d'effets en tout cas qui vont jouer et fait cette représentation qui vont jouer contre le peuple c'est à dire qu'on voit bien que le peuple ici il n'est plus sujet de la politique il est objet de la politique il n'est plus sujet de la politique il devient l'objet de la politique de l'état objet de la politique de l'état la politique c'est l'affaire de l'état c'est à dire cette structure cet appareil administratif c'est à dire cet appareil à administrer la vie commune c'est à dire la vie publique l'état donc c'est un appareil toute une bureaucratie présente partout d'ailleurs dans le moindre des services publics dans la moindre école etc donc cet état c'est un appareil c'est une structure destinée à administrer la vie publique l'état d'ailleurs par lui-même il est relativement indifférent au régime politique on le voit bien c'est à dire l'état il peut être totalitaire démocratique républicain despotique tyrannique etc ici l'état donc il est c'est état de droit c'est à dire état républicain c'est à dire état au bout du compte dont les prérogatives se fondent sur une constitution qui est primitive donc l'état comment dire exécute il décrète au bout du compte ce qui doit être en fonction d'une volonté primitive ou populaire qui est inscrite dans la constitution d'ailleurs l'état ne peut rien décréter qu'il soit contraire à la constitution ça sinon ces décrets sont anticonstitutionnels et ne valent rien ils sont retoqués dit-on aujourd'hui par la cour constitutionnelle mais ce qu'on voit bien voyez-vous c'est l'enjeu de la représentation du peuple ici c'est à dire le peuple est immature il est etc etc il ne peut parler d'une seule voix il est incapable d'exister comme corps c'est que c'est au nom finalement du peuple que l'état agit c'est au nom du peuple qu'il parle mais peuple n'est qu'un nom ici c'est à dire que le peuple voilà n'existe pas indépendamment on a envie de dire de la représentation nationale c'est à dire de l'état qui administre la vie publique gère le corps social la population qui vit sur un territoire et cette population étant finalement dans la visée de l'état semblable à une multitude alors ça n'implique pas qu'on nie la souveraineté du peuple d'ailleurs cette souveraineté par exemple dans les discours aujourd'hui il est rappelé que le peuple est souverain au moins au moment des élections en tout cas le peuple il est rappelé que le peuple est bien le peuple souverain autrement dit l'autorité suprême de faire la loi mais il y a dissociation du souverain et puis de l'exercice de la souveraineté le peuple est reconnu souverain et voilà mais c'est à l'état d'exécuter sa volonté alors tout de suite comme ça avant peut-être d'aller plus loin on pourrait contester me semble-t-il cette représentation d'un peuple disposant d'un droit naturel à la liberté mais étant dans l'incapacité finalement d'exercer un tel droit au nom de son absence au moins de maturité je me réfère tout simplement à Kant qui ne dit pas ce que je suis en train de dire à savoir que c'est une manière de penser d'esclavagiste mais c'est quand même le sens de la proposition de Kant c'est une manière de penser d'esclavagiste que de dire d'un peuple qui a un droit donc à la liberté et bien qu'il ne faut pas le laisser exercer cette liberté pourquoi ? parce qu'il n'est pas mûr pour la liberté Kant disant j'avoue ne pas pouvoir me faire très bien à cette expression dont usent aussi des hommes avisés un certain peuple n'est pas mûr pour la liberté les serves d'un propriétaire terrien ne sont pas encore mûrs pour la liberté de même aussi les hommes ne sont pas encore mûrs pour la liberté de croire dans une hypothèse de ce genre ajoute Kant la liberté ne se produira jamais car on ne peut pas mûrir on ne peut pas mûrir pour la liberté si on n'a pas été mis en préalable en liberté il faut être libre pour pouvoir se servir utilement de ses forces dans la liberté donc on voit bien certes nous dit Kant les premiers pas seront pénibles difficiles voire même dangereux les premiers pas dans la liberté sont pénibles les premiers pas dans la liberté sont dangereux mais enfin qui garderait toute sa vie sous sa loi un enfant pour lui éviter la peine d'être adulte donc Kant pense à Rousseau aussi bien sûr Rousseau dit celui qui naît dans l'esclavage naît pour l'esclavage Rousseau n'a pas du tout une mentalité d'esclavagiste ça signifie donc si vous naissez dans l'esclavage vous naissez pour l'esclavage c'est-à-dire vous perdez jusqu'au goût de la liberté donc cette liberté cette liberté de droit elle ne peut bien entendu faire ses premiers pas que dans le danger que dans la pénibilité mais si on lui refuse de faire ses pas dans le danger et dans la pénibilité et bien on maintient tout un peuple dans l'esclavage c'est le sens de cette pensée mais alors au point où nous en sommes que penser de la passivité des citoyens après tout ne peut-on choisir plutôt d'être passif qu'être actif en république que penser de la passivité des citoyens ne peut-elle être choisie est-ce qu'on n'a pas intérêt à laisser quand on est un individu un état faire pour soi ce qui concerne les affaires publiques ne pas laisser l'état laisser plutôt à l'état le soin de gouverner sa destinée ou ses destinées et puis l'indifférence à la chose publique n'est-elle pas une caractéristique des modernes qui découvre en même temps que la modernité l'individualisme donc l'individualisme c'est une question que une personne peut-être présente ici ce soir a posé la dernière fois l'individualisme est-il compatible conciliable simplement avec ce que nous nous appelons la démocratie et que les auteurs auxquels je me réfère ici appellent la république c'est-à-dire donc cette chose du peuple donc est-ce que l'individualisme est conciliable avec ce que nous appelons la démocratie est-il conciliable avec l'engagement dans les affaires publiques il y a-t-il une possibilité pour la modernité qui découvre l'individualisme de vivre comme république vivante alors on aurait là un deuxième argument voyez-vous un deuxième argument pour appuyer cette idée que le peuple par lui-même est dans l'incapacité d'exercer sa magistrature pourquoi ? parce qu'il préfère vaquer à ses occupations jouir de liberté plutôt qu'exercer ses droits jouir de liberté plutôt qu'exercer ses droits alors ça c'est cette différence là c'est une différence que fait Benjamin Constant Benjamin Constant au 19e siècle on est ici très précisément en 1819 Benjamin Constant s'adressant à l'Assemblée dit il faut faire la différence entre la liberté telle que l'entendaient les anciens et telle que l'entendent les modernes c'est pas du tout la même pour les modernes la liberté consiste à jouir de droits jouir de droits jouir de droits de circulation d'expression jouir de droits de propriété de commercer d'exercer donc ses talents de disposer de ses propriétés d'exercer son industrie etc etc donc le droit de se réunir aussi le droit de s'exprimer enfin pour les modernes la liberté consiste vraiment à la jouissance de droits qui sont garantis par un état pour les anciens la liberté n'était pas du tout là 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 n'était dans l'exercice dans l'exercice d'un vouloir c'est à dire donc dans le fait de participer à l'élaboration des lois sous lesquelles vivre pour les anciens donc il s'agit d'exercer collectivement mais directement donc une souveraineté et donc de décider de la paix de décider de la guerre de décider sur la place publique des traités d'alliance de décider de tout ce qui concerne au bout du compte la cité qu'on soit à Rome ou qu'on soit donc à Athènes ici je pense que Benjamin Constant a plus d'ailleurs Rome en tête qu'Athènes bref pour les anciens on a bien une liberté qui s'exerce et puis pour les modernes on a une liberté dont on jouit et pourquoi une telle différence et bien la grande différence c'est que les modernes vont faire primer la sphère privée sur la sphère publique alors que pour les anciens ce qui prime c'est la sphère publique parce que c'est la sphère au bout du compte où justement on va pouvoir exercer cette liberté et donc ne pas être esclave donc les modernes vont viser une sécurité une sécurité dans les jouissances privées alors que les anciens ont pour but le partage du pouvoir le partage du pouvoir social et l'exercice donc de cette liberté de cette liberté politique alors ce que dit Benjamin Constant enfin c'est intéressant pour nous ça veut dire la république c'est une forme caduc c'est même plus la peine d'y penser c'est une forme caduc on est des modernes donc on est individualiste et donc l'individualisme contemporain est incompatible avec l'exercice de la citoyenneté c'est pas compatible c'est pas compatible parce que ce que la modernité fait naître c'est justement un individu donc qui est capable de se replier sur une petite société la société de sa famille de ses amis donc et de laisser la grande société à elle-même alors j'ai quitté Benjamin Constant je suis chez Tocqueville Alexis de Tocqueville qui commente la démocratie en Amérique et qui dit somme toute que voit-on et bien on voit des individus repliés sur eux-mêmes qui ont pour seule tâche de chercher à se divertir et qui tourneront comme ayant perdu de vue somme toute le reste du genre humain et qui abandonnent la société la grande société à elle-même après s'être créée quand même une petite société à leur usage mais cette petite société elle est composée de la famille et puis des amis la grande société étant tout à fait perdue perdu de vie perdu de vue alors que s'est-il passé Tocqueville dit les anciens connaissaient somme toute l'égoïsme les modernes connaissent l'individualisme et ils disent ce sont deux deux sentiments extrêmement différents le premier l'égoïsme c'est un sentiment extrêmement passionné et violent qui fait qu'on va s'arracher justement à son corps qu'on va s'arracher donc à la chose publique ou encore à la communauté pourquoi ? parce que la passion l'exige en soi l'amour la vengeance enfin mais en tout cas ce sont des passions fortes qui arrachent à l'exercice de sa liberté politique alors que somme toute chez les modernes l'individualisme est là et l'individualisme c'est un sentiment paisible c'est un sentiment réfléchi après tout pourquoi est-ce que je m'occuperais de la grande société c'est un sentiment réfléchi c'est un sentiment tout à fait paisible on n'est pas donc coupé en deux par le remords d'avoir laissé la grande société à elle-même mais on est gentiment replié donc sur ces affaires privées alors Tocqueville ajoute peut-être deux mots de Tocqueville même si je vois bien qu'il faut que j'avance quand même un petit peu je vais très lentement je pourrais déborder un tout petit peu si tu m'autorises Jean-Pierre une demi-heure de plus merci beaucoup Tocqueville donc ajoutant travailler par le besoin d'être conduit en même temps que par l'envie de rester libre nos contemporains s'efforcent de satisfaire donc tous les deux ils imaginent un pouvoir unique tutélaire tout puissant mais élu par des citoyens alors je ne voudrais quand même pas en rester là l'individualisme c'est aussi ce qui peut favoriser l'apparition de nouvelles formes de solidarité l'individualisme c'est aussi ce qui peut favoriser l'émergence d'un individu donc plus en capacité de juger par lui-même plus en capacité de se rapporter comme sujet à sa destinée aux autres à son univers à son milieu etc autrement dit l'individualisme c'est aussi ce qui a franchi des communautés traditionnelles c'est aussi ce qui permet le développement de la capacité de juger c'est aussi ce qui permet que l'individu soit en capacité de se décider donc la modernité c'est aussi un moment de développement de l'individualisme mais aussi un processus de développement de l'individu c'est à dire un processus dans lequel les individus sont de plus en plus individués existent de plus en plus comme individus et cette proposition là c'est une proposition qui est relayée aussi par Durkheim le sociologue Durkheim de la fin du 19ème siècle qui dit combien au bout du compte dans la modernité les individus sont de plus en plus capables de s'affranchir des liens traditionnels de plus en plus capables de s'affranchir des contraintes normalisantes et donc de plus en plus capables de questionner justement les traditions les normes pour les évaluer éventuellement construire d'en construire d'autres c'est-à-dire qui seraient plus en ligne avec leur choix donc voyez-vous ce que j'interroge là c'est est-ce que l'individualisme justement ne serait pas la condition plutôt que d'être un obstacle voilà cette chose inconciliable qui interdit de penser donc le peuple comme peuple voilà est-ce qu'un peuple ne devrait pas au contraire être composé d'abord me semble-t-il d'individus c'est-à-dire est-ce que l'individualisme n'est pas la condition de l'autonomie politique de la prise en charge par des individus de unis de de leur devenir donc politique donc la question devient comment un peuple peut-il advenir comme peuple et le rester comment un peuple peut-il advenir comme peuple rester un peuple je me réfère à une belle question de Gérard Bra que j'ai déjà cité la dernière fois dans les voix donc du peuple Gérard Bra disant il existe une multitude d'hommes or il se trouve que parfois cette multitude est nommée voire elle se nomme elle-même peuple qu'est-ce qui rend possible cette dénomination comment s'effectue-t-elle et quels effets donc produis-t-elle donc je voudrais aller du côté de Rousseau bien sûr puisque c'est Rousseau qui pense l'acte par lequel un peuple est un peuple dans le contrat social Rousseau va penser cela c'est-à-dire ce moment fondateur ce moment où un peuple existe par un acte donc comme peuple c'est-à-dire se donne une volonté générale celle d'échapper donc à la tyrannie à l'oppression etc. donc effet bien entendu de cette définition du peuple comme corps social ayant une seule volonté ou un seul but échapper donc à l'oppression l'effet c'est bien entendu cet opérateur d'être un opérateur de subjectivation ainsi que je le disais dans mon propos liminaire opérateur de subjectivation des acteurs qui agissent au cœur donc des événements alors juste un mot peut-être Rousseau n'est pas le premier penseur politique du peuple à proprement parler puisqu'on a Bobin et puis Thomas Hobbes qui avant lui ont pensé le peuple et sont les pères d'ailleurs de la modernité mais Rousseau est le premier à construire le concept moderne de peuple le concept moderne de peuple politique c'est-à-dire il s'agit pour lui de fonder en droit l'obligation qui fonde le lien social qui lie entre les citoyens donc point de départ de Rousseau on le trouve chez les Mille je l'ai un peu évoqué déjà tout à l'heure la première fois que Rousseau parle du peuple c'est dans les Mille un traité d'éducation donc et c'est c'est-à-dire que son point de départ c'est la souffrance qui est liée à l'oppression point de départ de la réflexion de Rousseau sur le peuple c'est la souffrance qui est liée à l'oppression et pour voir cette souffrance dit Rousseau pour voir la souffrance du peuple il faut arrêter de voir la plèbe il faut arrêter de voir la plèbe ou encore la populace et là où les puissants ne voient qu'une masse inférieure un petit peuple de laboureurs d'artisans etc ou d'ouvriers Rousseau lui voit le peuple mais pour la voir donc et bien il faut voir l'oppression et puis être dans cette relation empathique donc avec ce peuple qui subit l'oppression donc le peuple est vu ce qui représente le genre humain en tant qu'il souffre donc de l'oppression c'est à dire c'est l'humanité asservie c'est l'humanité qu'on voit asservie mais seulement à partir d'une posture qui sera une posture de compassion ou seulement une posture donc de pitié donc on pourrait dire que le peuple désigne seulement un groupe social qu'il désigne seulement une multitude mais ça c'est pour ceux qui vont ériger leur noblesse en droit un droit de nature ou un droit d'ailleurs qui sera l'objet qui peut éventuellement être l'objet d'une construction du fait d'une expertise d'un savoir enfin d'une compétence particulière etc etc mais pour cela finalement il y a une insensibilité à la souffrance de l'oppression or dit les milles enfin dit Rousseau plutôt dans les milles c'est le peuple qui compose le genre humain donc ça veut dire que le peuple pour Rousseau là dans cette première exception c'est vraiment l'humanité asservie tout à fait autre chose qu'une multitude tout à fait autre chose donc qu'un simple groupe c'est à dire un agrégat d'individus or Rousseau ajoute très très clairement donc l'homme est né libre ça je le trouve dans le début du contrat social l'homme est né libre et partout il est dans les fers donc cette souffrance elle est aperçue du point de vue de quelqu'un qui envisage un droit naturel à la liberté donc il y a souffrance souffrance liée à l'oppression pour un être qui est naturellement libre donc cette comment dire nécessité de dégager l'humanité de ses fers c'est une nécessité qui n'est aperçue que du point de vue donc où l'on considère une égalité des libertés c'est à dire une égalité des droits naturels à la liberté donc alors première figure du peuple le peuple comme genre humain asservi exploité etc c'est pas encore le peuple politique c'est pas encore le peuple politique c'est à dire c'est pas encore le peuple qui se donne des lois sous lesquelles vivre c'est pas encore le peuple qui se fait auteur de la loi c'est pas encore le peuple comme puissance insurrectionnelle c'est le genre humain partout dans les fers le peuple est là dans ce genre humain partout dans les fers donc pour que le peuple se constitue il va falloir qu'il se constitue comme peuple et dans quoi dans un pacte dit Rousseau d'association. Dans un pacte d'association, alors pourquoi ? D'abord parce que Rousseau fait bien la différence entre la multitude et le peuple. Il dit par exemple, la multitude c'est un groupe d'esclaves sous la domination d'un maître. Lorsque le maître meurt, le groupe au bout du compte se défait et chacun part suivant son intérêt particulier, selon donc sa perspective. Donc c'est un amas, une multitude, c'est un amas sans volonté générale, sans direction générale. Ce groupe social sous la domination d'un maître n'a pas d'existence comme corps politique. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de volonté générale. Pour qu'on passe de la multitude au peuple, il va falloir que le corps social se constitue comme revendiquant justement sa liberté. C'est-à-dire qu'il va falloir que le corps social revendique son droit à la liberté, c'est-à-dire s'élève contre l'oppression qu'il subit. Donc il y a peuple. Donc le pacte social, il vient répondre, ce contrat social que je vais définir rapidement dans ce qui suit, le pacte social ou encore le contrat social, il correspond, il va venir correspondre à une nécessité absolue. C'est l'acte par lequel un peuple est un peuple, nécessité absolue, celle de vivre ensemble, celle de vivre en société, tout en instituant des lois sous lesquelles et par lesquelles rester libre. Donc le pacte social, il vient correspondre à, il vient résoudre en quelque sorte une question. Comment pouvons-nous vivre ensemble autrement que sous la domination d'un maître ? Comment pouvons-nous vivre ensemble sous des lois communes, sous les mêmes lois, tout en restant libre ? Il n'y a qu'une solution, disons-so. Il n'y a pas dix, il y a une seule solution. C'est il faut que nous soyons les auteurs de la loi. Mais pour que nous soyons les auteurs de la loi, il faut bien que la loi exprime une volonté commune. Or nous avons une volonté commune. Cette volonté commune existe. Notre volonté commune, précisément, c'est de ne pas être opprimé, de ne pas subir la domination d'un maître. Donc le pacte social, c'est ce moment-là, c'est un pacte unique, dit Rousseau. C'est ce moment-là. C'est ce moment où chaque individu renonce à quoi ? À son indépendance naturelle comme liberté de faire ce qui plaît. C'est-à-dire de viser son intérêt particulier. C'est-à-dire donc d'agir, de faire, de penser sans tenir compte du commun. De n'agir que pour soi, de ne penser qu'à soi. On renonce à ça. Renoncer à l'indépendance naturelle, c'est renoncer, donc, à la liberté comme indépendance, c'est-à-dire à la liberté comme bon plaisir. On fait selon son bon plaisir, on fait donc selon, voilà, tout pour ma pomme, selon donc son intérêt particulier égoïste, faudrait-il dire. Donc chacun renonce à cela. Mais en revanche, en retour, en retour, il va recevoir du corps tout entier une liberté politique. Une liberté politique, c'est-à-dire le droit d'être auteur en tant que citoyen, donc, de la loi. C'est-à-dire des lois sous lesquelles vivre. On pourrait dire, mais renoncer à sa liberté, c'est impossible. Rousseau le dit, on ne peut pas renoncer à sa liberté sans renoncer à son humanité. Mais si on voit bien qu'on renonce à une indépendance naturelle, mais au profit d'une liberté plus haute, on y gagne. Au profit d'une liberté plus haute, pourquoi ? Parce que c'est la liberté, justement, de quoi est bien d'être auteur des lois sous lesquelles vivre ensemble. Alors, la volonté générale, ici, on voit bien qu'elle existe. Elle existe dans une communauté humaine qui subit, donc, une oppression et qui dit, nous existons comme communauté, subissant cette oppression et revendiquant, donc, notre liberté, c'est-à-dire l'exercice de ce droit à la liberté. Donc, elle existe comme étant le propre d'une communauté humaine qui proclame qu'elle a droit, effectivement, à la liberté, c'est-à-dire à ne plus être sous la loi d'un autre, à ne plus être sous la loi d'un maître. Alors, j'insiste sur le contenu de cette volonté générale, car on dit souvent qu'il n'y a pas de volonté qui soit générale. Général, ça veut dire commun, c'est-à-dire que ce n'est pas une somme d'intérêts particuliers, la volonté générale. Donc, on dit souvent qu'il n'y a pas de volonté générale, que le peuple n'existe pas comme peuple, précisément parce qu'il est dénué de volonté générale. Mais si le peuple, c'est le genre humain subissant l'oppression, il se constitue comme peuple, à partir de cette volonté générale, justement, échappé à la situation de l'oppression. Alors, voyez-vous, le peuple ne représente donc pas n'importe quelle unité, il ne représente pas n'importe quelle communauté humaine. C'est-à-dire qu'il n'est pas, par exemple, une communauté d'apprentis tyrans cherchant à renverser une situation de domination à leur profit. Il ne représente pas donc une union, voyez-vous, de petits ayant l'espoir, par l'union d'acquérir une force telle qu'elle permettra de placer sous sa domination les tyrans actuels. C'est pas ça, le peuple, au sens où l'entend Rousseau. Il ne s'agit pas de renverser à son avantage ou à son profit, une situation, donc, domination. C'est le nom d'humain, les humains se définissant par leur liberté, c'est le nom d'humain, donc, s'associant pour vivre libre. Mais vivre libre, c'est pas devenir maître à son tour, d'ailleurs, le maître n'est pas libre, dit Rousseau. Il est en permanence dans la terreur d'une insurrection, d'une révolte. Donc, voyez-vous, alors, bon, on voit bien, le peuple existe comme peuple lorsque les individus qui composent le peuple renoncent à leur indépendance, c'est-à-dire renoncent donc à faire ce qui plaît, renoncent donc à penser et agir seulement à partir de leur intérêt commun. Donc, de cette indépendance, de cette sorte de liberté, Rousseau dit bien que si on restait dans l'indépendance, de toute façon, on voit bien que c'est une liberté autodestructrice. C'est une liberté autodestructrice puisque votre indépendance, dans la mesure où vous êtes plus fort que moi, peut à tout moment venir détruire la mienne. Donc, il n'y a pas de communauté possible d'individus qui seraient indépendants. Ça fait obstacle à la constitution, justement, du corps social. Donc, on voit bien qu'il faut sortir de cette liberté autodestructrice pour conquérir donc une liberté, la liberté donc de faire les lois. Donc, la liberté, voyez-vous, ici, ça sera la liberté, c'est pas une liberté qui, comment dire, c'est la liberté qui consiste à ne pas obéir à la loi d'un autre, mais à se placer sous l'autorité de loi qu'on aura choisi, de telle sorte qu'aucun ne soit au-dessus des lois. Bien sûr. De telle sorte qu'aucun ne soit au-dessus, donc, des lois. Donc, ici, on voit bien que le peuple existe comme peuple pour des individus, donc, qui acceptent de généraliser leur volonté particulière, qui acceptent, dans le vocabulaire de Rousseau aussi, de se faire raisonnable, qui acceptent de penser l'intérêt commun, qui acceptent de penser que la loi n'est bonne qu'à cette condition, qu'elle ne vient pas favoriser mon intérêt commun, mais qu'elle vient établir les conditions d'une égalité, donc, des libertés. Rousseau disant « chacun a intérêt à cela, car chacun a intérêt à la justice ». Or, l'égalité des libertés, c'est bien ça, c'est la justice. Chacun a intérêt à la justice, c'est-à-dire chacun a intérêt à l'égalité. L'intérêt de la proposition de Rousseau, c'est l'étant aussi de ne pas distinguer, voyez-vous, intérêt et puis justice. Alors, par le contrat, par ce passe d'association, c'est-à-dire à ce moment où l'individu cesse, finalement, de penser et d'agir pour lui-même, pour penser en tant que membre de la communauté politique, on voit bien que par le contrat, ça accomplit une métamorphose. Le contrat, c'est le moment d'une métamorphose, c'est-à-dire c'est le moment d'une transformation de l'individu en citoyen. Et puis, c'est le moment de la transformation d'un groupe social en une communauté politique, c'est-à-dire en un corps social. Donc, alors, c'est intéressant parce que c'est aussi une réponse qui est faite à tous les antidémocrates ou à tous les antirépublicains, qui ne voient dans le peuple qu'une foule irrationnelle, incapable, justement, de se faire raisonnable, incapable de penser d'une seule voie. Ici, le contrat social, c'est ce moment précisément où l'individu se fait raisonnable, c'est-à-dire il cesse de penser seulement pour lui, mais il pense pour lui et pour autrui, il vise un bien commun, et ce bien commun, donc, c'est le bien de l'égalité, donc, des libertés. Alors, ceux qui, les antidémocrates, ou qui posent que la foule est incapable de parler d'une seule voie, ils sont extrêmement présents, donc, chez tous les philosophes des anti-lumières, et puis aussi les philosophes de l'antiquité, qui sont des philosophes antidémocrates, comme Platon, par exemple, disant que, voilà, le démos, c'est pas autre chose, Platon, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ, qui vit en plein épisode démocratique, athénien, et qui dit que le démos est incapable, d'une certaine manière, de parler d'une seule voie. Pourquoi ? Parce que, en permanence, on confond l'agréable et le bien. En permanence, on confond son intérêt particulier et la justice. Voyez-vous, Rousseau répond, là, en disant, non, non, mais, chacun a intérêt à la justice, et chacun est capable de voir que son intérêt, précisément, c'est de passer au-delà de son intérêt particulier pour établir des lois qui ne le mettront pas à la merci d'un autre. Chacun est capable de voir ça, et de l'apprécier, et de le penser. Donc, Rousseau pense ce moment du pacte social, où chacun se fait raisonnable. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu, je vois que je ne suis pas tout à fait dans les temps. Si ? Oui, tout va bien ? Le monde est attentif. Juste un petit incise, mais pas longue. Cette pensée, voyez-vous, de l'impossibilité aussi pour une multitude de se faire raisonnable, elle a été appuyée au XIXe siècle par tout un courant théoriciens de la foule, théoriciens du peuple comme foule ou encore comme multitude, et notamment un Gustave Lebon. Alors, j'y pense et j'y fais référence aussi, parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai lu dans Le Monde quelques articles de journaux qui disaient qu'il faut penser à Gustave Lebon, c'est-à-dire qu'il faut lire les mouvements aujourd'hui sociaux, à partir de ce théoricien du XIXe siècle qui nous explique que des individus unis dans une foule sont les victimes d'un phénomène d'hypnose, d'une contagion hypnotique qui fait faire que l'individu ne s'appartient plus, il est pris dans une espèce d'esprit de la foule qui l'arrache à lui-même et lui ôte toute possibilité de jugement, qui lui ôte toute possibilité d'esprit critique, toute possibilité, donc voilà. Donc on n'est plus sujet, on est assujetti à un phénomène de contagion mentale, d'ordre hypnotique, et donc on devient incapable de la moindre réflexion à l'intérieur de la foule dans laquelle on se trouve prise. Donc on est bien, voyez-vous, on porte bien l'accent sur le caractère nécessairement irrationnel d'individus à assembler, une assemblée d'individus à un caractère irrationnel par nature. Et ici on va chercher les fondements psychologiques de cette irrationnalité. Et ce sont encore des discours qui sont présents, très largement considérés comme faisant autorité, donc sur la question de la foule. Donc on voit bien, là, le peuple n'existe pas, il n'est que multitude, cette multitude est irrationnelle, quoi donner à un peuple, donc, une visée universelle, ce serait purement chimérique. C'est la chimère, donc, rousseauiste. Parce que précisément, Rousseau pense ce moment, donc, où le peuple devient peuple, comme ce moment où les individus, donc, sont susceptibles de dépasser leur divergence, pour se faire acteur, donc, de quoi ? Eh bien, de la revendication de droits communs, c'est-à-dire d'une égalité des libertés. Alors, le contrat n'est pas un événement historique. Ce pacte social, ce n'est pas une réalité historique. Ce n'est pas un événement historique. Je dis que c'est le moment d'une métamorphose. Ce n'est pas une réalité historique. Ça veut dire que, où existe-t-il ? Eh bien, il existe à chaque fois que surgit une volonté commune. À chaque fois que surgit une volonté générale, justement, cette volonté commune d'échapper à l'oppression, ou encore d'échapper à la situation, on peut l'appeler autrement, d'exploitation, de tyrannie, d'aliénation, etc. C'est vrai que c'est un moment, ce pacte, ce pacte, c'est vraiment le moment d'une métamorphose, c'est-à-dire c'est le moment où l'individu s'inscrit dans une communauté pour faire valoir, au bout du compte, ses droits. Donc, la constitution d'un peuple, et là encore, je me réfère à Gérard Bras, qui dit ceci, la constitution d'un peuple est donc tout entière, tout entière dans la reconnaissance de ce droit imprescriptible qui est de participer à l'élaboration de la loi et de n'être obligé que par la loi. Donc, le peuple existe dans la reconnaissance de ce qu'un groupe social, donc, a le droit d'être auteur des lois sous lesquelles, donc, le faire vivre, sous lesquelles vivre. Le peuple est tout entier dans cette reconnaissance-là. Alors, on a envie de dire, par conséquent, là où le peuple renonce à exercer sa magistrature, là où le peuple renonce à être auteur de la loi, là où le peuple, donc, se compose d'individus, donc, passifs, le peuple se dissout en même temps dans la multitude. Il y a une dissolution, c'est-à-dire, métamorphose, elle fonctionne dans les deux sens. Le peuple, qui peut apparaître dans cet acte où chacun, finalement, se fait auteur des lois et revendique, en s'inscrivant, donc, dans un groupe social qui devient corps politique du fait de cette volonté générale, donc, qui l'anime, ce peuple-là peut revenir à l'état de multitude dès lors que les individus qui composent le corps social, eh bien, reviennent, retournent à leurs préoccupations individuelles, leurs préoccupations particulières, c'est-à-dire, cessent de penser et d'agir en fonction du bien commun. Donc, on voit bien, inversement, dès qu'un groupe se donne une volonté générale, etc. Alors, ça, ça a pour conséquence, c'est mon troisième et dernier point, ça a pour conséquence que peuple, au sens où nous l'entendons, eh bien, c'est bien un opérateur de subjectivation, c'est-à-dire, c'est un opérateur d'action démocratique, c'est un opérateur, ça construit un sujet qui agit, donc, dans la démocratie, pourquoi ? Pour redémocratiser, donc, la société. Ce pensée citoyen appartenant au peuple, c'est s'inscrire, donc, dans la vie publique, à partir d'actions qui sont destinées, justement, à redémocratiser la vie publique. Alors, c'est... Je vais m'écarter un petit peu de Rousseau et aller peut-être sur des philosophes plus contemporains, par quel biais, sous quelle forme peut exister, donc, cet individu se faisant citoyen aujourd'hui. Habermas, le philosophe, donc, allemand, qui est auteur de l'interagir communicationnel, donc, ce philosophe allemand pense le citoyen comme étant celui, celle, citoyen, citoyenne, qui s'inscrit dans le débat public, et le peuple existe, dit-il, partout, précisément, où des individus s'unissent pour délibérer sur la chose publique, c'est-à-dire pour délibérer sur le bien commun. Le peuple existe partout où vivent, où sont des débats rationnellement conduits sur le bien commun. Le peuple existe partout. Alors, ces individus, il faut qu'ils soient libres et égaux, et qu'ils s'inscrivent aussi dans des débats qui sont rationnellement fondés. Alors, ça suppose des compétences aussi de la part de ces mêmes individus. Ça suppose des compétences, une certaine habileté. Alors, mais ces compétences sont déployées dans le cadre même du débat. C'est ça qui est intéressant. Elles ne doivent pas être préalables. On n'a pas besoin qu'elles soient préalables à l'inscription de chacun, donc, dans le débat. On développe ces compétences en même temps, donc, on discute ou encore qu'on débat, qu'on s'inscrit dans le débat public. Alors, aptitude à quoi ? Une aptitude, compétence, à formuler des arguments rationnels. Il y a peuple, partout, des individus, libres et égaux, échangent des arguments rationnels sur le bien public, sur le bien commun, sur ce qui est bien commun. Il y a peuple aussi, alors, autre aptitude, pardon, aptitude à s'inscrire dans un processus de compréhension intersubjective, dit Habermas. Ce processus de compréhension intersubjective étant un préalable à une entente qui sera, elle, rationnellement fondée, justifiée. Processus de compréhension intersubjective, c'est une aptitude à se mettre à la place de l'autre. C'est une aptitude, donc, à entrer dans le point de vue de l'autre. Une aptitude, donc, à chercher à comprendre quels sont les arguments de l'autre. Bien entendu, il n'y a pas de dialogue ou de débat entre individus libres et égaux qui ne supposent de la part de chacun une bonne volonté et puis une écoute sincère du point de vue de l'autre, de l'argument qui n'est pas le sien. Et donc, ces aptitudes sont développées dans le cadre du débat lui-même et forment une capacité politique. Forment une capacité politique et le peuple est là pourvu de cette capacité politique qui est une capacité, donc, d'élaboration du bien commun. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est bien qu'on voit que le peuple qui délibère, c'est un peuple qui s'instruit lui-même, qui augmente sa capacité, au bout du compte, de délibérative et qui s'instruit donc lui-même. Alors, ça permet de répondre à l'objection de l'ignorance du peuple. On a répondu à l'objection de l'individualisme, on a répondu à l'objection de la maturité. On répond aussi à la question de l'ignorance, à l'objection de l'ignorance du peuple. Un peuple est ignorant, il ne peut par lui-même, etc. Essayons ! Là où, au bout du compte, des individus s'unissent pour débattre du bien commun et utilisent, exercent plutôt leur capacité de jugement, eh bien, on a un peuple en capacité de s'instruire lui-même. C'est-à-dire, donc, de développer précisément cette capacité politique. Donc, ça, c'est le premier effet. Peuple, aussi, si je vais du côté de l'enseignement de Rousseau, Peuple, c'est le nom de n'importe quel groupe social qui revendique son droit au droit. C'est-à-dire, qui revendique d'exister dans la sphère publique et d'exister, donc, comme ayant des droits, justement, dans cette même sphère publique. À partir de là, Peuple est le nom de tout groupe social ou de toute population sur un territoire. qui est composé de citoyens qui décident d'agir en vue d'acquérir ou d'exercer un droit à la liberté. C'est-à-dire, tout citoyen qui se pense comme citoyen, c'est-à-dire comme pensant et agissant en vue, donc, d'une égalité des libertés. Alors, ce qui m'intéresse, là, c'est que ça signifie ou ça a pour conséquence qu'on ne peut décider à l'avance de qui est le peuple. D'où est le peuple. Ça, ça ne peut pas se décider à l'avance, mais qu'être un peuple est ce que revendiquent ce que revendiquent des groupes sociaux pour mener des luttes qui sont des luttes démocratiques. On ne va pas pouvoir dire à l'avance le peuple est là, c'est-à-dire le peuple est dans mon électorat. On ne va pas pouvoir décider à l'avance que le peuple, c'est la population française toute entière. Que le peuple, c'est ce groupe d'individus donc aux intérêts divergents. Non, le peuple, il n'est pas là, justement. Il n'est pas dans des groupes d'individus aux intérêts divergents. Il n'est pas non plus dans la nation. Il n'est pas sur la population qui a des traditions, des pensées, des identités qui peuvent se dire de multiples façons en s'attachant ou non, d'ailleurs, à des traditions, à des héritages. Il n'est pas là, le peuple. Il est dans tout groupe social qui se donne la volonté de lutter contre une situation de non-droit. C'est-à-dire contre une situation donc ce qui s'appelle comme une situation d'oppression ou de non-droit. Alors, j'ai trouvé, excusez-moi d'ailleurs, j'aurais pu l'apporter dans un petit ouvrage de Deborah Cohen qui s'appelle Peuple qui est paru en 2009 et que j'ai oublié. Une jolie phrase qui m'a plu aussi, cette phrase, parce qu'elle fait référence à Walter Benjamin qui est un philosophe donc du 20e siècle. Et elle dit ceci, Deborah Cohen, « Le peuple est l'ensemble constitué de ceux qui agissent pour que l'avenir ne soit pas juste l'accentuation de l'aujourd'hui. » Et elle dit, « L'ensemble de celles et ceux qui, comme le souhaitait Walter Benjamin, travaillent à libérer l'avenir de ceux qui, aujourd'hui, le défigure. » C'est-à-dire que ce que signifie peuple, ici parler de peuple au sens politique donc du terme, c'est soutenir une position, comme le dit Étienne Balibar, d'égal liberté. Il parle d'égal liberté. Donc c'est vouloir une égale liberté, c'est revendiquer une égale liberté, une égalité donc des libertés. Vous voyez bien la contraction. C'est-à-dire que peuple, c'est un nom de combat. Ce n'est pas la description d'une réalité. C'est un nom de combat, c'est un nom au nom duquel combatte pour plus, pour moins, on va dire, d'inégalité salariale, pour moins d'inégalité de traitement judiciaire, pour moins d'inégalité devant l'impôt, pour moins d'inégalité devant l'embauche, pour moins d'inégalité devant le genre, etc. Donc le peuple et tout peuple qui, en tant que groupe social, s'invite dans le débat public pour faire valoir finalement un droit à l'égalité des libertés. Donc ça ne s'identifie pas, vous voyez bien, ni avec la nation, ni avec le corps électoral, etc. Alors, je vais conclure, je vois que je suis à peu près dans les temps pardon. Donc je dis le peuple n'existe pas, mais que c'est un nom au nom duquel, voilà, mener des combats politiques. Ça veut dire que c'est profondément peuple au sens où je l'ai entendu ce soir, un signifiant de la politique. Mais c'est un nom, ce qui est un signifiant de la politique, c'est un nom de la politique, c'est-à-dire que c'est un mot qui a des enjeux politiques. Et que selon comment on définit peuple, comme ethnie, c'est le sens ethnologique, comme populace ou encore comme multitude, c'est le sens social du mot peuple, ou encore donc comme communauté qui prend en charge son destin, eh bien, on a des effets différents. Voilà. Des effets d'activité, des effets de passivité, et que peuple, l'enjeu finalement, l'enjeu du terme politique, du mot politique, merci beaucoup, l'enjeu du sens politique, du mot, c'est la démocratie elle-même. C'est-à-dire, c'est la possibilité pour la démocratie d'être revitalisée, c'est la possibilité pour la démocratie d'être redémocratisée, c'est la possibilité pour la démocratie d'être un peu plus démocratique. Voilà. Pas absolument démocratique, mais un peu plus démocratique. Alors, je vais finir en donnant la parole à deux auteurs que j'aime. Un premier, donc, les mots de Michael Fussell, qui dit « Il faut réaffirmer l'importance d'une autonomie abstraite du citoyen, inaliénable, une autonomie à laquelle on ne peut pas renoncer, on n'est pas plus ou moins souverain. Pour Rousseau, c'est la liberté de faire la loi, pour un peuple, c'est de se constituer dans son autonomie. Si on veut conserver une image d'une société qui insiste sur sa transformation active et pas simplement sur des mutations, des évolutions sur lesquelles nous n'avons pas de prise, il faut maintenir ce principe-là. Et il ajoute « Pour le pire et pour le meilleur ». Et puis, juste le mot de la fin à Étienne Balibar, qui préface cet ouvrage magnifique de Gérard Bras, « Les voix du peuple ». Étienne Balibar disant « L'objet du bouquin, l'objet, c'est le peuple. Mais qu'est-ce que le peuple ? Une chose, une idée, voire une essence, au contraire, une légende, une illusion. Il faut choisir au risque de la vie ou de l'honneur. ou de l'honneur. – Merci. – Applaudissements – Alors, le peuple, qui prend la parole ? C'est un petit peu chaud. Moi, je suis bien parce que je ne suis pas un peu chaudement vécu. Oui, si vous avez des questions, c'est très volontiers. Oui, bien sûr. – Courte et pas nombreuse. Non, c'est pas vrai. Je ne vais pas jouer une petite cataire. – Il n'est pas très tard, ça va. – Non. – Par contre, vous réfléchissez, une bonne façon de soutenir la casère qu'on trouve là, c'est de rester dîner. Ça coûte un 3,4 et 5 euros. Ça ne doit pas être possible pour avoir des venteurs. Est-ce qu'on va avoir un coup ou chaque coup j'appelle au secours ? – On va appeler au secours. Au secours, ça veut être ? Ça ? Si vous avez un idée, vous pouvez voir un peu au secours. Toi ? Parce que nous sommes le peuple, mais celui qui ne sait pas faire fonctionner le micro. – Regarde. – Je vois l'objection. – Ah, et bien voilà. Merci le peuple. – Qui voulait commencer ? – Avec une habitude. – Il va falloir venir jusqu'ici. Et il conclut, vous asseoir là, pour ça, vous serez bien assiné. – On va reprendre. – Merci. – Alors, c'est difficile de formuler la question. Mais dans tout ce que j'ai entendu ce soir, ce qui me tracasse, c'est où mettent toutes les lois sécuritaires qui sont en train de passer il y en a 160 en 4 ans, je crois, ou un peu plus. Et donc, le peuple souverain, toutes ces lois, enfin, moi j'ai l'impression que nous, le peuple, entre guillemets, est en train de rentrer dans la cage et quand on l'aura bien fermé et que la clé sera jetée, il sera trop tard. Mais je sais que c'est un petit peu naïf comme question, mais voilà. – Il se passe peut-être des choses dimanche prochain, si on ne peut pas être fermé. – Oui, oui, mais les lois, elles sont déjà passées. – Enfin, c'est la question des lois sécuritaires, oui. Je crois que vous avez donné la réponse. – Oui. – C'est des lois. Après, on peut travailler autrement, c'est-à-dire, d'une part, ce sont des lois effectivement liberticides qui sont prises au nom du peuple qui est objet de la politique de l'État, là, très clairement. Donc, c'est le peuple objet de la politique de l'État. La sécurité, quand même, fait partie des droits et des droits constitutionnels, donc ce n'est pas le moindre des droits. Simplement, donc, il y a, comment dire, une faute ou une erreur, dirait Rousseau, à dissocier la sécurité et la liberté. C'est-à-dire qu'être en sécurité en étant privé de ses libertés, c'est n'être pas en sécurité pour, comment dire, c'est être privé de précisément la liberté. Et donc, c'est n'être pas en sécurité pour bien longtemps. C'est-à-dire que la sécurité qui consiste à me priver de l'exercice de ma liberté, eh bien, c'est une sécurité qui me place précisément en insécurité, c'est-à-dire qui me met à la merci d'une loi qui me prive de mes droits. Donc, il n'y a pas possibilité de dissocier, dit Rousseau, la sécurité et la liberté. Si vous dissociez les deux, au nom de la sécurité, on vous placera en insécurité. Parce que l'insécurité fondamentale, c'est le fait d'être dominé, c'est-à-dire c'est le fait de perdre sa liberté. Elle est là, l'insécurité fondamentale. C'est-à-dire je me fais comprendre, je ne sais pas, oui, je, oui, pardon, oui. Oui, au moins, ça va être une question qui vient de quelqu'un qui lit chaque semaine le cadre enchaîné et donc qui connaît les dérives de, justement, ceux qui sont la délégation de pouvoir du peuple. C'est une question qui vient de quelqu'un qui est écrivée occitan. Et donc qui est un lecteur de Troubadour. Et quand vous parlez du peuple, on est à Marseille dans un pays qui fait jadis un pays de langue d'oc où au moment de la Révolution, la plupart des gens de l'Hexagone ne parlaient pas correctement le français et parlaient d'autres langues de France qui sont aujourd'hui en voie d'instinction. Donc c'est une question qui vient d'un écrivain occitan. Un lecteur de Troubadour qui sait bien que les Troubadours c'était quelque part une grande modernité et peut-être les premières lumières que ça n'avait rien à voir avec des traditions, que c'est en fait des poèmes compliqués avec des métriques qui viennent d'Orient, des enjeux intellectuels, des philosophes de ce temps. Et c'était pas écrit en français. C'est une question qui vient de quelqu'un qui est météorologue et qui déplore quand il y a du vent en Corse qui n'est pas la possibilité de communiquer avec ses collègues météorologues de Sardaigne parce qu'on n'est pas dans le même pays. C'est une question qui vient d'un citoyen du monde et qui n'emploie jamais le mot peuple. Donc en fait, qu'est-ce que c'est cette abstraction ? Comment vous pouvez dire qu'elle est si intéressante que ça ? Qu'elle est si intéressante que ça ? Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que c'est un enjeu politique majeur. Non, mais l'abstraction. Pardon ? L'abstraction du peuple. Le peuple de l'État-nation. Ah, comment comprendre que le peuple soit abstrait ? Pourquoi le peuple est-il une abstraction ? Je vais redonner un exemple. Non, pardon, j'ai pas compris. Je vais redonner un exemple avec un auteur sulfureux parce que je lis à la fois Jean-Paul Sartre et Charles Maurras. Dans L'État-de-Berre, de Charles Maurras, Charles Maurras dit en prenant l'exemple d'une délibération de 1793 à Martigues, voilà comment ils ont confisqué les libertés locales des pêcheurs au nom de cette abstraction liberté, égalité, fraternité. Et il... Maurras avait été... Quand on met sur Google Charles Maurras, on a le mot fasciste à côté, mais la pensée de Charles Maurras est plus complexe. Je ne suis pas du tout Maurrasien. Et je veux dire, voilà, en fait, cette dichotomie entre... Excusez-moi, je n'avais pas compris. Voilà, non, mais c'est pour ça que je prends un tapis en auteur sulfureux. Je assume. Non, mais ça a le mérite d'être clair. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Bien sûr. Bien sûr, ça a tout à fait le mérite d'être clair. Le peuple n'est qu'une abstraction. Effectivement, il n'existe pas. Il n'y a que des individus et il n'y a que des traditions. Alors, c'est... Non, c'est des libertés locales. Oui, c'est ça, des libertés locales. Mais la liberté locale, c'est la pêche. Bref, c'est la tradition, quoi. Et donc... Tu ne peux pas nous remercier. Tu ne peux pas écouter. Vous en parlez. Ça vient de rien. C'est l'échange. Belle chose. Ce n'est pas l'enracinement. Belle chose. Alors, le peuple ne serait effectivement qu'une abstraction puisqu'on n'aurait affaire qu'à des communautés traditionnelles avec des sensibilités diverses. C'est le peuple ethnie. C'est le peuple comme je l'ai présenté au bout du compte la dernière fois, lundi dernier. Et donc, avec une difficulté à communiquer, sauf à connaître la langue, ainsi que, voilà, vous la connaissez, voilà, à l'évidence, à connaître la langue de l'autre ou à connaître la langue ancienne. Sinon, comment accéder, comment communiquer, quoi. Et donc, il y aurait une... une impossibilité à se constituer comme peuple par-delà ces frontières qui seraient des frontières de sensibilité, de tradition, d'héritage, une impossibilité d'exister dans une communauté qui soit la communauté dont nous parlons aux soins, à savoir la communauté du genre humain. Alors ça, j'ai un peu souligné la dernière fois, mais c'est avec grand plaisir que je le redis. C'est vrai que tous les anti-lumières ont proclamé que le peuple non parlait rousseau était une pure fiction, c'est-à-dire une pure abstraction, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas. Les nazistes ont fait un grand plaisir à reprendre cette proposition, d'ailleurs, le peuple, quelle affaire, on ne croise jamais le peuple, exactement, on ne croise jamais, oui, aussi, beau dictateur sous le ciel, on est vraiment d'accord. Après, plutôt du côté de la liberté, savoir la liberté comme idéal, c'est-à-dire comme abstraction, qu'est-ce que ça veut dire donc vouloir la liberté, est-ce que ce n'est pas une pure abstraction, cet idéal de liberté, est-ce qu'on veut vraiment quelque chose quand on veut s'y abstrait, après tout ? Et on pourrait répondre oui, bien sûr que c'est un idéal, mais je vais reprendre quelque chose qui est un peu ancien, c'est un idéal au nom de quoi agir, c'est un idéal non seulement au nom de quoi agir, mais c'est un idéal au nom de quoi évaluer une situation présente, évaluer une situation présente, évaluer une réalité qui, elle, est très concrète, très historique, très actuelle, très présente, voilà, et agir pour transformer cette réalité. Par exemple, l'idéal de liberté, il est vraisemblable que ma grand-mère, pensant en liberté, ne pensait pas la même chose que moi. Il est probable que ma grand-mère, pensant en liberté, pensait donc ne plus avoir à demander l'autorisation de son mari pour aller bosser. Moi, je n'ai pas ça dans mon horizon, c'est-à-dire, voilà, je suis là, j'ai fait des études, je suis professeure de philosophie, je n'ai pas à conquérir le droit de faire des études, je n'ai pas à conquérir ces droits. Par contre, j'ai à conquérir d'autres, voyez-vous, et donc, je pense liberté comme pensait ma grand-mère. Ma grand-mère pensait liberté, je pense liberté. Mais voyez-vous, ça trouve toujours à s'inscrire dans un temps concrètement, au travers de préoccupations et de problèmes qui sont les nôtres. Ça veut dire que l'oppression, la tyrannie, l'exploitation, etc., bien sûr que ce sont des mots, on pourrait dire, ce sont de belles abstractions, mais nous avons toujours à les rencontrer concrètement, historiquement, c'est-à-dire qu'être sous la domination d'un maître, ce n'est pas tout à fait la même chose pour un petit, paysan, un cerf, on va dire, qu'il soit russe ou encore, qu'il soit russe ou encore, je ne sais pas moi, sous une seigneurie qui pratique l'amour courtois, donc, voilà, à la fin du Moyen-Âge. Ce n'est pas tout à fait la même oppression, ce n'est pas la même exploitation, mais ça veut dire quelque chose pour un genre humain qu'on va définir par un droit naturel à la liberté. et donc, ça serait à nous, donc, ça serait à nous, donc, finalement, de nous approprier d'être, voilà, des représentants du genre humain pour revendiquer, voilà, la possibilité de vivre davantage en situation d'égalité et de liberté. Alors, peut-être sur Mao, une méprise possible de mon discours, je ne pense pas que, je pense que la conquête est perpétuelle. Je ne pense pas qu'on puisse, à un moment donné, arriver, je pense que la conquête pour plus d'égalité des libertés n'a pas de fin. Je ne pense pas qu'on puisse arriver, voyez-vous, que ce soit au travers d'une situation insurrectionnelle au révolutionnaire à une situation où, définitivement, nous aurions conquis, définitivement, quelque chose qu'on pourrait appeler définitivement, donc, comme la liberté. Voilà. Donc, peut-être pour, voilà, pour répondre à un implicite de votre proposition. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix. 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 C'est pour que ce soit enregistré. C'est à peu près. Moi, je voudrais vous remercier parce que c'est vraiment très important, effectivement, je pense, la question du peuple. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler. Vous avez bien éclairci les concepts qu'il fallait, ce qu'on pouvait mettre sous les mots. Et puis, bon, c'est assez bruyant. Alors, ce qui me fait réagir, c'est quand vous parlez, effectivement, la question de l'importance de la délibération et en évoquant Habermas. Ce qui me pose problème, c'est qu'il y a depuis quand même, depuis Rousseau, etc., il y a eu quand même des philosophes qui ont dit qu'à un moment donné, il fallait remettre la philosophie sur ses pieds, qu'elle ait marché sur sa tête, il fallait la remettre sous les pieds en introduisant la question sociale. Et donc, quid de cette question-là, d'autant que dans l'histoire, ce qu'on apprend, c'est en 1848, j'ai dit l'autre jour qu'il avait dit, c'est un des élus de 1848, qui dit la République sera sociale et démocratique ou ne sera pas. Voilà. Donc, parce qu'effectivement, la question sociale, c'est toujours, c'est imposé comme quelque chose qu'il fallait absolument prendre en compte. Et donc, voilà, comment dans votre, comment vous introduisez cette question dans la mesure où, le système économique qui est en place, qui induit l'individualisation, alors, Habermas, là-dessus, écrit des choses très intéressantes sur comment la production de masse produit, effectivement, contrairement à ce qu'on pense au peuple, mais au contraire, des individus qui sont tous, qui se ressemblent tous, qui massifient les individus, donc on est loin de l'individuation dont vous parlez. donc comment, effectivement, ce système-là, y compris, pèse sur notre manière de délibérer et comment il faut introduire cette réflexion dans la réflexion. Il y a beaucoup de questions dans votre question, je trouve. Je ne peux pas répondre à cette question-là, mais, donc, peut-être, je n'ai pas fait le tour de toutes les questions que vous posez. Il me semble qu'il y a la première question qui est la question de l'articulation de Marx au peuple, comme peuple d'exploiter ou encore d'opprimer, ce que ça signifierait chez Marx. Et puis, la question de comment, finalement, dans une situation, alors, vous dites de masse, de massification, c'est-à-dire de désindividuation, faudrait-il dire, des citoyens, comment réactiver, somme toute, cette, voilà, la politique, c'est-à-dire que chacun revienne dans l'espace commun ou dans l'espace politique. Alors, sur la première question, ou je vous en prie, au contraire. Juste sur cette question de désindividuation, c'est-à-dire comment reprendre en question ce problème-là dans la libération parce que je pense que de fait, il y a une désindividuation qui est lourde, mais en même temps, les individus restent des individus et il y a toujours simplement de liberté, de justice qui existe au point de chacun, mais qui est compliqué. Voilà. C'est simplement comment est-ce qu'on veut être ici dans le débat. Sur cette deuxième question, quand même, je vais répondre là parce qu'il me semble que je vais être plus rapide que sur la première, mais sur la deuxième question, il me semble qu'Abermas répond, c'est-à-dire on s'instruit en débattant. Et donc, s'instruire, c'est intervenir ou arriver dans le débat avec ses préjugés, c'est intervenir ou arriver dans le débat avec... je dis préjugés, c'est-à-dire avec des mots d'ordre, des habitudes de pensée, des choses dont on a hérité, aussi de médias qui sont dominants et qui nous imposent des manières de voir ou encore d'agir ou encore de penser. C'est arrivé dans le débat avec tout ça et puis s'éclairer mutuellement. C'est-à-dire que la simple possibilité d'entendre la différence nous fait bouger sur notre position. Parce que la simple possibilité d'entendre une différence, c'est déjà une mise en question de ce cycle et une évidence à penser ce qu'on pense. Et donc, quand Abernoas dit le peuple existe, comme dès lors qu'il y a des individus qui s'unissent pour délibérer, etc., il dit que le peuple obtient sa capacité politique dans cet acte même de délibération. Et donc, il se construit comme peuple là. J'ai été, non pas en tant qu'individu, mais en tant que membre des philosophes publics, quelques fois accompagnés des groupes de gilets jaunes dans des ateliers qu'ils mènent, ils sont accueillis au Tourski toute la semaine. Donc, il y a des ateliers de réflexion, des ateliers où on va délibérer et chercher à construire ensemble un projet commun, des actes communs, et définir ce que c'est que le bien commun, ce que nous voulons. Et donc, il y avait un atelier qui nous intéressait, nos philosophes publics, plus particulièrement que d'autres, pas tout à fait les ateliers action, etc., parce que voilà, par métier, mais un atelier qui consistait à réfléchir sur le RIC, parce que c'était une de leurs revendications de construire un RIC. Et on s'est demandé à plusieurs reprises, est-ce qu'il y a une possibilité pour nous de dégager quelque chose qui soit de l'ordre d'une volonté générale, justement, c'est-à-dire de questions communes, c'est-à-dire de questions sur lesquelles, effectivement, il ne fait nul doute pour chacun des participants qu'il y a bien là un intérêt commun. Et on était un petit peu hésitant, est-ce qu'on va vraiment y arriver ? Enfin, ça nous semblait difficile. Chacun arrivant, finalement, d'espaces sociaux extrêmement différents, de milieux sociaux différents, avec ses propres préjugés, ses propres manières de penser, son propre point de vue, sa perspective, son opinion, enfin, et aussi des gens d'âge différents. comme ça a été simple. Ça a été simple. C'est-à-dire que des questions telles que faut-il traiter l'eau comme une marchandise, comme une autre ? Ou bien l'eau doit-elle appartenir, donc, au bien commun ? Voilà. Il était évident que c'était une question, donc, qui pouvait faire l'objet d'une réflexion commune et qui devait être traitée en ce sens. Ou encore, donc, faut-il continuer d'exporter massivement, donc, des armes vers des pays, donc, qui les utilisent, à l'évidence, autrement dit, qui s'inscrivent dans des conflits armés dans le monde. Voilà. C'est partie des questions, voyez-vous, qui nous semblaient être des questions d'intérêt général, d'intérêt commun. Et il était facile de les poser. Alors, sur la... Donc, c'est dans l'espace de la délibération que les gens qui ont des préjugés extrêmement différents peuvent, en s'écoutant, dans la prise en considération de la multiplicité des points de vue, à condition, bien sûr, qu'on puisse délibérer sur des choses qui soient véridiques, sur des faits avérés, et non pas, donc, sur des mensonges, bien sûr. Mais à condition qu'on puisse délibérer sur des faits avérés, eh bien, la délibération se construit, et je vous assure qu'elle se construit comme une délibération de très haute qualité. C'était une joie, quoi, de participer, donc, à ces discussions, à ces débats. pour moi et mes collègues, donc, professeurs de philosophie. Alors, sur la première question, il me semble que Marx a bien lu Jean-Jacques Rousseau. Il a bien lu Jean-Jacques Rousseau, et il a bien lu un Rousseau, aussi, dans le contrat social, qui dit qu'il n'y a d'égalité des droits envisageables, qu'à cette condition, que cette égalité des droits ne soit pas simplement fixée sur le papier, mais qu'elle s'accompagne d'une relative égalité des conditions économiques. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une relative égalité des conditions économiques, sur le papier, on peut bien être, comment dire, défini et identifié comme ayant les mêmes droits. sauf que si je suis à la merci du moindre de mes employeurs pour manger, vous imaginez bien que notre égal droit à la liberté n'est plus du tout. Et donc, pour qu'il y ait une égalité des droits qui ne soit pas seulement formelle, et c'est le couple, un de concepts, construit par Marx pour penser l'égalité, droit formel d'un côté, droit réel de l'autre. Donc, pour que le droit ne soit pas simplement formel, autrement dit, qu'il ne soit que de pure forme, à savoir, c'est un nom, votre droit, il n'est que de pure forme, ce n'est que la forme du droit, mais il est vide, de tout contenu. Donc, pour que le droit ne soit pas que de pure forme, qu'il ne soit pas simplement formel, pour qu'il soit réel, il faut qu'il s'accompagne d'une égalité relative, pas absolue. Rousseau n'est pas, voilà, Rousseau ne milite pas pour une égalité absolue, donc, des situations sociales, des revenus, des rémunérations, mais il faut qu'il y ait une égalité relative, donc, des revenus. Donc, une des questions qui se posent, c'est ne faut-il pas plafonner, à partir de là, vous voyez, les revenus, les rémunérations, et puis aussi, bien entendu, qu'il y ait un niveau minimum de rémunération où l'on ne puisse pas être à la merci d'un autre, c'est-à-dire, à tout moment, devenir l'esclave de qui on dépend pour subsister, d'un autre pour subsister. Donc, c'est-à-dire que la perspective sociale apparaît tout de suite quand on pense l'égalité des libertés, puisque précisément, la relative égalité des conditions sociales est une condition, donc, de la jouissance d'un droit à la liberté. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu. à partir de quel segment ça commence, le peuple ? De quel segment ? Est-ce que les collégiens font partie du peuple ? Et est-ce que les retraités font partie du peuple ? Et est-ce qu'il y a... Non, quand même. Non, mais... Vous provoquez aussi. Et est-ce qu'à un moment, un groupe peut dire je suis le peuple, même s'il est ultra minoritaire, ou si, la dernière fois où il y avait une possibilité démocratique, il n'y a pas participé ? En termes de vote, quoi. En termes de vote ou de prise en compte citoyenne, parce que le RIP ou le RIC, c'est rien de plus ou rien de nouveau que d'une démarche démocratique de pétition et de demande particulière. Mais est-ce que c'est tout le peuple qui doit être... qui doit formuler ça ou est-ce que une partie du peuple peut formuler... Parce qu'en fait, la démocratie, elle est quoi ? Elle est entière ou elle est partielle ? Et c'est un segment, c'est la révolution des casseroles, par exemple. C'est vrai que la question du nombre, c'est une question importante. La question du nombre, c'est une question importante, mais on ne peut pas, comment dire, identifier le peuple au nombre non plus. Voilà. On ne va pas pouvoir identifier non plus le peuple au nombre. Pourquoi ? parce que si j'ai raison, c'est-à-dire si ce que j'ai dit veut dire quelque chose, il y a peuple partout où un groupe social revendique d'avoir des droits, c'est-à-dire d'accéder à ces droits qui sont simplement inscrits dans notre Constitution. Or, il y a des groupes sociaux aujourd'hui qui sont tout petits, mais qui pour autant n'exercent pas leurs droits et n'ont pas de droits. Pourquoi ? Parce qu'ils sont invisibles. Ils sont invisibles parce que ça veut dire quoi être invisibles ? Ça veut dire qu'ils sont sortis de, comment dire, de la... Ils n'ont plus de visibilité, ils sont sortis du champ. On va pouvoir effectivement les voir, les identifier, les nombrer, les compter simplement. Par exemple, les SDF. Par exemple, les SDF, alors on estime leur nombre, mais ils n'appartiennent plus à la société civile, ils n'ont plus d'identité civile, ils ont droit, par exemple au RSA. Ils ont droit, donc ils ont des droits, mais ils n'accèdent pas à leurs droits. Alors on va dire que c'est un tout petit groupe, mais qui n'a pas tout à fait les moyens de se révolter. Et de manifester dans la rue, donc pour dire son existence. Mais si ce petit groupe-là, donc parvenait à exister comme communauté, voilà, exigeant son accès aux droits, eh bien il faudrait considérer qu'on a affaire au peuple. – Excusez-moi. – Et la nation, c'est quoi ? Si on définit le peuple, qui est la nation ? Parce qu'on n'est pas une sang même qu'un tournée et un fonctionnaire d'État. – Alors la nation, pour ce que j'en ai compris, on est du côté du sens ethnologique. On est du côté du sens ethnologique, c'est-à-dire nation, c'est nascéré, c'est naître, et donc ça renvoie à une origine commune. Alors qu'un ensemble de citoyens, au bout du compte, ça pourrait être un ensemble composé d'individus qui simplement pensent et veulent le bien commun. Je ne sais plus dans quel... Je crois que c'est en 1791, où on définit le citoyen comme quiconque sur le territoire français peut assister ou porter secours à l'orphelin, à la femme, au vieillard. Ça c'est magnifique si vous voulez. Donc c'est dans l'acte de la solidarité que s'identifie, qu'émerge, qu'apparaît en quelque sorte le citoyen. Donc il n'est pas né là, pas nécessairement né là. Moi j'aime beaucoup cette notion de peuple qui commence à apparaître quand il commence à débattre entre eux du bien commun, quand il commence à s'occuper les uns des autres et s'écouter les uns des autres. Mais j'entends actuellement qu'on nous parle de démocratie représentative. Ces mêmes gens qui nient au peuple la capacité de diriger vont pourtant demander au peuple de choisir qui parmi eux serait l'élite capable de les diriger et parler au nom du peuple alors que précisément cette démocratie représentative nie cette parole populaire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a besoin de les formater via les médias, via des publicités, via beaucoup d'argent. Mais finalement la démocratie représentative est une négation de cette notion de peuple. C'est même une négation de la démocratie. Qu'en pensez-vous ? C'est ce que vous appelez le dévoiement. Alors c'est une... J'en pense la même chose que vous, vraisemblablement. Mais faisons attention quand même. C'est-à-dire, il y a un anti-parlementarisme aujourd'hui qui va de pair aussi avec un anti-républicanisme. C'est-à-dire, il nous faut au moins prendre les moyens de contrôler nos parlementaires. Mais que quand même une représentation nationale puisse faire les lois, cela signifie aussi que tout le pouvoir de faire les lois n'est pas dans les mains de l'exécutif. Aujourd'hui, il semble que le pouvoir exécutif domine sur le pouvoir des parlements. Ce qui est toujours préoccupant quand même dans une situation de république ou dans une situation républicaine. Donc ça, c'est le premier point. Alors, ce que j'en pense... en plusieurs choses. Peut-être qu'il y a plusieurs échelles quand même de prise de décision à l'intérieur donc d'un État sur un territoire donné. C'est-à-dire qu'on peut être acteur comme citoyen. Ah oui, c'est la réponse que je voulais vous faire aussi, monsieur. Comment revitaliser ? Mais voilà, c'est très bien parce que ça rejoint la réponse possible ici. C'est-à-dire que se faire citoyen, c'est aussi s'inscrire dans des questions politiques locales. C'est-à-dire, c'est Tocqueville qui dit comment, par quelles activités l'individu pourrait-il redevenir citoyen. Et ce sont des activités d'inscription justement dans des questions politiques locales. Alors, pourquoi plus dans des questions de politique locale que dans des questions de politique nationale ? Parce que localement, on voit les effets. On voit les effets de ce qu'on fait, on voit les effets de ce qu'on décide. Et donc, voyant les effets, on est en prise, somme toute, avec la réalité même du monde qu'on travaille à transformer. Alors que, pour ce qui est des prises de décisions au plan national, voire européen, on ne voit pas toujours directement les effets. Pourtant, il y a des effets dans notre vie de ces décisions-là, mais on ne les perçoit pas, on ne fait pas le rapport, on ne voit pas le rapport entre ce qu'on perçoit ici et puis ce qui s'est décidé là. Et donc, c'est, voilà, donc, revitaliser la vie politique lotale, mais ça ne suppose pas nécessairement en finir avec un échelon qui soit régional, un échelon qui soit national, voire un échelon qui soit européen, qui soit fédéral, etc. Mais quoi qu'il en soit, nous avons à prendre notre place peut-être là. Oui. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Une question un peu provocatrice. Vous semblez évoquer l'idée qu'il puisse y avoir... Vous semblez... Est-ce qu'il sait l'idée qu'il puisse y avoir un peuple qui ne recoupe pas la totalité de la population sur un territoire donné ? Oui. Dans cette hypothèse-là, je pousse un petit peu le propos en disant qu'il peut y avoir plusieurs peuples, par exemple, en France, si je suis votre propos, qui m'interpelle. Autre chose, je crois que... Et j'en aurais terminé sur la notion de peuple. Il me semble qu'il est important d'avoir une perception par rapport au futur. J'ai tendance à considérer qu'il n'y a de peuple qu'à partir du moment où il y a un accord sur une perspective. ce qui a comme intérêt au passage de nier toutes les questions sur les origines que le peuple aurait. Et il me semble que c'est surtout à partir du moment où il y a un accord politique dans le futur. Et je vois cette notion de peuple comme étant un mouvement perpétuel, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, d'un corps social vers un devenir sachant que c'est vrai qu'il peut à un moment donné ne plus être peuple et tenter de le redevenir. Bon, je suis peut-être un peu confus dans tout ce que je vous dis. Voilà, merci. Merci beaucoup. Tu vas apporter le décodeur ? Non, je crois que j'ai un peu... En tout cas, il y a une question que je retiens de votre proposition, c'est où est le peuple français ? Oui. Parce que j'aimerais savoir si je fais partie du peuple. Je, tu, oui, bien sûr. Alors, oui. En tant que vous êtes sujet de droit. Oui. Voilà. Oui, en tant que vous êtes sujet de droit. Oui, en tant que vous êtes l'objet de la politique de l'État. Voilà. Mais tout ça ne vous fait pas membre d'une... actif, on a envie de dire, d'une communauté politique qui se bat pour, voilà, plus d'égalité des libertés. Alors, concernant le peuple français, alors, donc, il y a différentes manières, finalement, d'appartenir ici au peuple. Sans compter, donc, le fait d'être français au vu, donc, enfin, relativement à d'autres qui, voilà, sont allemands, anglais, australiens, etc. Donc, je pensais à vous écouter, je pensais qu'on dit souvent que le peuple français c'est un peuple politique. C'est-à-dire, donc, c'est un peuple qui pense la... comment dire... qui pense ses droits, qui pense la revendication de ses droits et qui fait valoir qu'il en a. On dit du peuple français que c'est le peuple qui est le plus souvent en grève, le plus souvent en train de manifester. Il semble que les autres nations, en tout cas, voilà, considèrent ça voilà, d'un oeil tout à fait un peu... voilà, un peu étonné. Et ça va de pair, me semble-t-il, avec un sentiment qu'on prête aussi. Je ne sais pas quelle est la réalité de ce sentiment, mais c'est un sentiment qu'on prête aussi au peuple français d'être désespéré. C'est-à-dire, on dit oui, ils grongent tout le temps, ils ne sont pas contents. D'être désespéré ou d'être sans espoir et d'être déprimé. On est des gros consommateurs de médicaments, antidépresseurs, etc. Et moi, il me semble que ça va ensemble, ces deux choses-là. C'est-à-dire que on est un peuple politique qui a pour horizon, effectivement, d'exister démocratiquement ou dans une république et on semble déposséder des moyens nous permettant de le faire. Et ça, ça nous lamine. Voilà. Et ça nous déprime. Voilà. C'est peut-être ça qui nous déprime. Et aujourd'hui, je dirais que le présent est plus, moins déprimant. Notre présent actuel, je dirais qu'il est beaucoup moins déprimant que n'était mon présent d'il y a 20 ans ou 30 ans. Pourquoi ? Parce que la société civile a grandi. parce que la question de la participation au débat public est une question aujourd'hui qui pratiquement ne fait plus question. Pourquoi ? Parce que les plus hautes instances de la République, le chef de l'exécutif, M. Macron, a dit il n'y a pas tellement longtemps que ça ne faisait même plus question pour lui. C'est-à-dire d'inventer des formes ou des dispositifs qui vont permettre à des ensembles citoyens de s'inscrire effectivement dans le débat public. Donc ça ne fait plus question. Cela semble être une sorte d'évidence pour tous. Donc aujourd'hui, il y a une reviviscence de la vie démocratique. C'est quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir. Et me donne aussi à penser le peuple comme ceux qui s'engagent activement dans des luttes concrètes. Je continue à vous discuter avec Monique autour de la table. On va être au re-dîner ? Oui. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup en tout cas. Merci, merci. Merci, merci.